... Bonjour et bienvenue dans la galerie de la Maison internationale de Rennes. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'exposition Le Diable au corps dans le cadre du Festival Courbes étranges et en écho à la thématique de cette année. Alors, pourquoi Le Diable au corps ? Cette idée, cette expression très connue et cette mise en relation du corps humain avec la figure du diable nous permet d'aborder plusieurs points dans notre exposition. Le premier d'abord est l'idée de mouvement. La première signification du Diable au corps signifie quelqu'un qui a une énergie débordante, voire surhumaine. Donc, dans toute l'exposition, vous retrouverez cette idée de mouvement, des corps en transe, des corps en danse, des corps distordus qui ne répondent plus aux limites à la fois terrestres et sociétales. La deuxième signification du Diable au corps nous permet d'aborder l'idée des possessions et de l'incarnation. Le Diable n'ayant pas de pouvoir créateur pour venir nous visiter sur Terre est obligé de s'incarner en des formes diverses et variées, qu'elles soient animales, végétales, robotiques ou même encore dans des objets inanimés tels des poupées. Le Diable viendra vous visiter durant cette exposition et les apparences peuvent être parfois trompeuses. Nous allons donc commencer par l'œuvre de Laurence Nadal-Arzel, dont la dualité et l'hybridation sont les maîtres mots. En effet, son œuvre est faite principalement de cèpes de vignes brûlées par une technique japonaise qui donne cet effet noir, mat, à la fois doux et en même temps très puissant, par son absence de lumière, où se dessinent des formes inquiétantes comme d'une forêt hantée ou encore des flammes noires qui fait écho au mouvement de la corde, objet d'origine humaine. Cette œuvre, appelée Sabouge, exprime à la fois l'espoir, le renouveau, la renaissance, mais peut prendre aussi des formes très inquiétantes. Là, nous nous trouvons devant les œuvres d'Antoine, alias Le Chevalier, qui est un tatoueur renais qui travaille à Carbone 14, dans un studio de Rennes. C'était une évidence pour nous, en abordant la thématique du diable au corps, d'exposer du tatouage, étant donné que le tatouage est le médium par lequel on exprime le mieux sa volonté de s'approprier son corps comme on l'entend. On retrouve une multitude de techniques mélangeant des aplats avec des techniques plus fines, comme l'aplat de petits points. Dans toutes ces techniques, se dessinent des formes à la fois mystérieuses et inquiétantes qui font appel à toute une mythologie, notamment les runes corporelles, prenant ancrage dans des runes qui existent vraiment, et des runes inventées. On retrouve ici un bestiaire évoquant notamment le diable avec ses visages à cornes et les animaux qui l'accompagnent. Nous nous trouvons ici devant les œuvres de l'artiste Vortex, un artiste strachbourgeois qui pratique le récuparte. Le récuparte consiste à récupérer des objets du quotidien, trouver ça et là, afin de les recomposer et de leur donner une seconde vie à travers ses œuvres notamment. On peut remarquer qu'il a utilisé beaucoup d'objets qu'on peut trouver partout chez nous, comme du fil de fer, des tirettes de fermeture éclair, des parties de lampes et d'ampoules pour créer ces créatures entre le robot, l'humain et parfois l'animal qui, bien que leur visage ne soit pas identifiable, sont très expressifs par les mouvements de leur corps. Ces corps qui parfois sont en torsion ou même criblés de clous expriment des émotions très particulières, notamment comme le briseur de cœur ou encore l'œuvre Dépression qui nous renvoie à nouveau vers nos démons intérieurs. Ensuite, je vais vous parler de l'œuvre de l'artiste Liv Chang, une artiste sino-française qui nous présente et nous prête pour l'occasion. Une série qui s'appelle Les êtres fantastiques. Cette série exprime à nouveau cette espèce d'hybridation entre la figure humaine, la figure animale et la figure végétale. Liv Chang s'inspire des contes chinois et des théories de la réincarnation où, après la mort, on pourrait devenir à la fois un animal ou un végétal. Nous ne sommes pas prisonniers de notre corps humain. C'est ce qu'elle a essayé d'exprimer à travers ses œuvres. La délicatesse de l'encre de Chine sur calque associée à ses inspirations de danse contemporaine rend ses œuvres très expressives et très poétiques à travers ces êtres fantastiques qui nous invitent, nous aussi, à être fantastiques. L'œuvre de Fabrice Milville, créée à l'occasion de l'exposition Le Diable au corps, nous plonge dans un univers tout particulier. Étant un artiste touche-à-tout, ce savant fou en juin nous propose une structure faite de poupées désarticulées qui expriment à la fois le désordre et le chaos de manière ludique et interactive. Ces poupées effrayantes se mettent en mouvement sous les yeux du spectateur à partir du moment où celui-ci appuie sur un bouton, accompagné d'une inscription particulièrement tentante. Enfin, l'œuvre de Louise Rochenbach présente une corporalité exprimée autrement, à la fois avec des matériaux non conventionnels et une figuration qui n'est présente que par des indices, des traces laissées ça et là. Cette installation exprime une grande recherche sur les démons intérieurs et notamment sur les psychoses collectives à travers l'histoire. Par cette œuvre entre installations, vidéos et sculptures, l'artiste met en avant les rebuts et les déchets qui évoluent avec nos corps dans une société de consommation qui pousse à la recherche de perfection. Le Diable au corps exprime aussi les démons que nous avons à l'intérieur de nous, qui d'habitude demeurent bien cachés et aujourd'hui, à travers le travail de plusieurs artistes, se retrouvent exposés, une manière en quelque sorte de les exorciser. Musique Sous-titrage ST' 501 ...